On va voir si ça va le rester. Madame, bonjour. Bonjour. Bien dans le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, on va faire une petite carte d'identité pour savoir qui vous êtes. Alors, nom et prénom à l'état civil, s'il vous plaît. On est Kadidia. D'accord. Lieu de naissance. Je suis né à Bougouga et à Bigeon. D'accord. Lieu d'habitation. Ingres. Vers le château. D'accord. Profession. Assistante administratif. Situation maritale. Je suis mariée. Pourquoi vous avez un doute ? En fait, c'est traditionnel. Ce n'est pas la mairie. D'accord. Des enfants ? Oui, mais cinq. Cinq ? Oui. Eh bien, ok. Très bien. Un pseudo peut-être ? Kadidia Jolie. Très bien. Monsieur le procureur. Oui, madame. Le juge. Votre dossier est au complet ? Oui. Oui ? Oui. D'accord. Donc, vous êtes dans le procès de Kadidia Jolie. Je vous rappelle que d'ici quelques instants, vous pourrez appeler au 27 225 08 200, 27 225 08 200, du coup, pour accuser ou défendre Kadidia Jolie. Et vous pouvez dès maintenant nous suivre en direct sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Je vous remercie, madame le juge. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent depuis les 95 0 et ceux qui nous prennent en marche depuis la page Facebook. C'est le moment de partager parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Madame le juge, je vais vous citer Malouès, Bleu Brigitte, Madame Hakoun, Myriam Sissé, pour ne citer que ceux-là. Ce sont des personnes que l'accusé a déjà eu à évoquer dans ses vidéos. Vivant à Paris, mais mettant sa bouche dans tout ce qui se passe ici au pays. Kone Kadidia, comme elle s'appelle, dit Kadidia Jolie ou bien Kadidouaoudé, est aujourd'hui connue sur la toile comme blogueuse et ancienne membre du comité des blogueurs ivoiriens et africains. D'accord. Interpellée il y a quelques jours pour ses sorties sur Internet. Elle est jugée aujourd'hui dans notre tribunal pour exagération de cassage des papaux. D'accord. C'est le chef d'accusation. D'accord. Donc merci beaucoup Monsieur le Président pour nous avoir expliqué le pourquoi du comment de cette convocation. On y voit un petit peu plus clair. Je demanderai à l'accusé de lever la main droite, s'il vous plaît. Et vous jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité ce matin. Je jure. Bien dans le micro, s'il vous plaît. Je jure. N'ayez pas peur du micro, cher invité. N'ayez pas peur du micro. Mettez, parlez dans le micro. Je jure de dire toute la vérité, toute la vérité. Très bien. Monsieur le Procureur. Ou bien peut-être que Madame le Juge, l'invité ou l'accusé est plus à l'aise quand il y a un téléphone. Comme si elle était en train de casser les papaux. Parce que là je la sens un peu timide là. Je ne comprends pas. Écoutez, je pense que quand on se retrouve dans un tribunal, je pense qu'il est normal d'avoir un tout petit peu peur. Mais je sens que d'ici quelques instants, elle saura se défendre comme il faut puisqu'elle est venue sans avocat. Elle est venue sans avocat. Elle a la bouche pour se défendre, je pense. Et je dis à ceux qui regardent aujourd'hui le direct sur la page Facebook, de partager ce direct. Tant qu'on n'a pas 10 000 partages, aucun papaux ne sera cassé aujourd'hui. N'est-ce pas ? Oui, et puis je pense qu'en plus ça, on attend beaucoup d'explications de sa part. Bien sûr. Donc je pense que c'est vraiment le moment de partager et que tout le monde soit au même niveau d'information. Voilà, bonjour Kadhi. Comment vous allez ? Je suis le procureur, monsieur le procureur. Monsieur le procureur. Comment vous allez ? Ça va très bien. Ça va bien ? Finalement, vous n'êtes pas en prison comme on l'annonçait sur les réseaux sociaux. Là, je vous vois là. Oui, oui, c'est vrai. Ça va ? Oui, ça va très bien. On va essayer de savoir un peu c'est qui qui est Kadhi Jolie. Parce que les gens, autant de votre nom, ils ne savent pas. À part de faire des vidéos, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? À la base, je suis... Vous pouvez rentrer un peu dans la table. Voilà. Voilà, donc je vis en France. Je suis assistante administrative. Voilà, souvent mes temps morts. D'abord, je suis une entrepreneuse parce que j'avais créé ma boutique de vêtements à Rennes. J'avais deux boutiques. Suite à Covid, donc j'étais obligée de déposer le bilan et fermer ma boutique. Donc pendant ce temps que j'étais à la maison, je m'annuyais. Et puis bon, j'ai commencé à faire des vidéos, voilà, les vidéos des clashes et tout ça, tout ce qui sont sûrs et tout. Mais bon, après, j'ai repris le boulot. Donc je suis assistante administrative d'une société de la place en France. Kadhi, vous pouvez déposer le chocon ? Parce que vous êtes née à Bobo. C'est là ce qu'on a attendu. Et puis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tout à l'heure, quand je lui ai demandé son lieu d'habitation, elle m'a dit en gré. Et là, tout de suite, elle vient me dire qu'elle vit en France. Ici, en Bidjan, oui. D'accord. En France, elle vit à Rennes. Oui, à Rennes, c'est ça. C'est ça ? Donc déposez le chocon. Vous êtes née à Bobo. Je vais essayer. Donc vous, vous venez sur la toile parce que vous vous ennuyez. Bah, pas forcément que je m'ennuyais. Mais c'est vrai, vous avez dit tout de suite. Oui, c'est vrai, mais bon, il y a eu des choses. Voilà, j'étais dans un groupe qui s'appelait Comité des Blogueurs. Et puis, bon, voilà, il y a des choses qui se sont passées. Donc du coup, je suis rentrée en clash avec des personnes qui n'arrêtaient pas de me salir sur la toile. C'était une manière à moi de me défendre. De vous défendre. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. On va venir à la société des Blogueurs. Certaines personnes disent que vous êtes en France, mais vous avez un statut de réfugié bouquinabé. D'accord. On a vu des vidéos sur la toile qui le disent. D'accord. Ce n'est pas mauvais en soi. Non, non, non. Est-ce que c'est la vérité déjà ? D'abord, je vais expliquer ça parce que j'ai fait 17 ans au Burkina Faso. Vous êtes Ivoirienne au Burkina Bébé ? Je suis Ivoirienne. Ah bon ? Ivoirienne, bien sûr. Bon, on va l'expliquer. Donc, je travaillais à la rue Porte de Ouagadougou. Et donc, j'étais mariée là-bas. Donc, j'ai pris la nationalité bouquinabée pour pouvoir intégrer à la rue Porte et tout ça. D'accord, d'accord. Et donc, je travaillais là-bas en tant qu'hôtesse d'îlet. Et puis, je travaillais à la régie. On a enregistré les gens et tout ça. À la rue Porte ? Tout est vérifié, bien sûr. Tout ça, voilà. Donc, du coup, j'étais là-bas. Et après, bon, je me suis retrouvée en France. Donc, je suis venue avec le passeport bouquinabé. D'accord. Et donc, quand j'ai demandé l'asile et tout, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon asile et tout. Voilà. Donc, j'ai obtenu l'asile. Et du coup, la France a repris tous les documents qui concernaient le Burkina Faso et tout ça. Donc, ils m'ont donné une, comment on appelle, un certificat, un certificat, comment on peut dire ça ? Un acte de naissance française et un passeport français et tout ça. Donc, je suis un réfugié bouquinabé, mais j'ai la nationalité, je suis une Ivoirienne. Donc, j'ai la nationalité Ivoirienne. Donc, vous êtes Ivoirienne, déclarée réfugiée bouquinabé ? Voilà. Mais quand on dit déclarée réfugiée bouquinabé, ça veut dire que la manière que vous partez en Europe, ce n'est pas par la voie légale alors ? Puisque vous êtes... Si, 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 ce n'est pas la voie légale. Vous n'êtes pas passée par bateau ? Pas du tout. Mais on dit que vous avez pris bateau pour arriver là-bas. C'est des histoires. Mon billet d'avion est là jusqu'à présent. Je l'ai conservé, il est là jusqu'à présent. Ah bon ? Voilà. Mais comment vous devenez réfugiée si vous passez... Bah, je suis... Si le bouquinabé ensuite a un problème d'excision et tout, bah tout à l'envoie évoquée parce que j'ai une association qui... Expliquez-nous cette partie d'excision là, s'il vous plaît. Ça intéresse la poule. Oui. Madame le juge. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon asile. D'accord. D'accord. Mais j'ai... Peut-être à la fin. Peut-être on en reparlera à la fin parce que je pense que c'est bien de pouvoir sensibiliser... Tout à fait. Madame le juge, ne vous blessez pas. Voilà. Ce sont des choses qui me heurtent. Voilà. Donc je pense que c'est bien de pouvoir sensibiliser là-dessus. Donc on y reviendra en fin d'émission, je pense. Voilà. Si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. L'association est là. Je suis là pour le lancement. Et bien on va... D'accord. Ok. Donc vous étiez en train de dire, vous... Du coup, suite à des problèmes d'excision... D'excision, vous... Donc je suis venue comme réfugiée. D'accord. Donc je suis venue avec les preuves que j'ai apportées. J'ai été reconnue comme réfugiée. Réfugiée. Voilà. D'accord. Donc là, vous n'êtes plus réfugiée. Vous êtes sortie du refuge. Tout, tout. Je suis toujours réfugiée. Vous êtes toujours réfugiée ? Bien sûr. Ah bon. Mais vous dites que vous rentrez dans le blogging par ennui. Ce n'est pas parce que je m'ennuie. Parce que quand vous rentrez dans le comité des blogueurs... Pour être dans un comité des blogueurs, il faut déjà être blogueur. Soit même. Ça veut dire que vous avez déjà commencé à faire des vidéos. Oui, j'avais commencé déjà. Je vendais des médicaments traditionnels. Tout ce qui est éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Voilà. Donc, à la base, c'est ce que je faisais et je vendais. Et je faisais des directs pour faire ma publicité et tout ça. Donc, en fait, vous parliez de l'actualité pour vendre vos produits. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous êtes une blogueuse. C'est ça. Dans le médicament de Janou Makoko. C'est ça. C'est ça. Et après, j'ai vu qu'on avait mis un comité en place des blogueurs. J'ai dit, tiens, en fait, à la base, quand j'étais sur la toile, j'étais connue plus dans le milieu maliant. Donc, voilà. Après, quand j'ai vu qu'ils ont mis un comité en place, j'ai dit, pourquoi pas. Donc, j'ai décidé... Vous êtes rentrée dans le comité. Voilà. En tant que... J'étais la secrétaire de... On va venir à cet épisode du comité. Et vous parlez de l'association de lutte contre l'excision. Oui. Les attouchements faits aux enfants. Qu'est-ce qui vous amène à militer pour ce combat ? Bon, comme je vous ai dit ça à l'heure... Parce que je ne voulais pas qu'on parle de ça à la fin, Madame le juge. Oui, oui. Puisqu'on parle déjà de ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui vous amène à créer ce genre d'association ? Bon, déjà, comme je vous ai dit, j'ai été excisée quand j'étais petite. Donc, du coup, quand je suis venue en France, j'ai lutté pour ne pas que ma fille soit excisée. Voilà. Donc, du coup, j'ai demandé l'asile. J'ai obtenu l'asile. Et en 2015, en France, j'ai remporté l'émission Miss Aoulaba, Côte d'Ivoire. En France ? Oui, en France, en 2015. Ah bon, vous êtes Aoulaba ? Oui. On ne voit pas ça trop, hein. Qui est organisée par Ma, au passage, je lui fais un petit coucou. Donc, voilà, j'ai gagné le concours de Miss Aoulaba 2015. Et du coup, j'ai eu pas mal de cadeaux. Et puis après, j'ai été, comment on appelle ça, réparée par un docteur. Voilà. Ah oui. Voilà, donc du coup, on peut dire que dans ma tête, je suis toujours excisée, mais j'ai pu faire la réparation. Donc, c'est bon, tout est en place. Et donc, là, votre association, c'est pour réparer les excisions ou bien c'est pour lutter contre... Oui, c'est pour réparer les femmes qui sont excisées et puis bon, qui ne se sentent pas bien dans leur foyer. Qui sont, voilà, donc on est là pour ça. Et puis aussi, essayer de sensibiliser aussi nos parents qui continuent l'excision. Voilà. D'accord. Et voilà, les attouchements aussi faits aux enfants et tout. Parce que moi, à la base, quand j'étais petite, j'ai eu des... Vous avez été touchée aussi. Voilà, j'ai été victime de ça. Et donc, ça m'a marqué. Et donc, j'ai décidé de mettre cette association en place pour vous aider et tout. Rassurez-vous, dans ce tribunal, nous luttons fermement contre ce genre de choses. C'est très bien. La cour ne laisse pas passer ce genre de choses. Et bien sûr. Alors, Mme Kadhi-Joli, c'est bien beau ce que vous faites. Avec votre histoire, on a vu que vous avez vécu quand même des situations difficiles dans votre jeunesse. Donc, vous êtes un peu contre l'injustice. C'est ça. Si je vois ce que vous faites comme domaine associatif. Mais on va parler de l'affaire des notes vocales. L'affaire des notes vocales. On va parler du comité des blogueurs ivoiriens et africains, dirigé en cette époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, par une certaine Edwige de Milan, dont vous étiez la secrétaire. Oui. Qui vous contacte pour entrer dans ce comité des blogueurs déjà ? Monsieur le procureur, alors, je vais juste, on va laisser la question en suspens quelques minutes, pour une toute petite pause. Ça va lui permettre aussi de pouvoir préparer sa défense correctement. D'accord. On revient tout de suite, surtout ne bougez pas. Ne quittez pas à partager, parce que c'est maintenant que ça va se passer. C'est maintenant que ça commence. Le Trace Quiz On m'appelle au téléphone, on me dit où tu es. Mais arrêtez de m'encher, t'es l'espoir. Non, 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 non. C'est pas un moyen de créer affaire du cuir dans le pays, là. Il y a déjà gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison, ma propre tassoie, il dort bien, il mangeait bien. Il y a congérateur, il y a frigo-lation. Non, 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 il y avait, non, il ne m'a pas encore. En quel moment tu te couches ? Non, 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 il y avait envie de le voir. D'accord. Il y avait envie de le voir, il me souvient de ce qu'est quoi ? Si il y a un d'un bonjour, je lui réponds. Oui, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais les baoulés, c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé, ce n'est pas la nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Digbo Cravate. Le procès des People, c'est dans ALV tous les samedis, de 10h à 12h sur Trace FM 95.0 et en live sur Facebook sur la page Trace Côte d'Ivoire. On m'appelle au téléphone, on me dit où tu es. Mais arrêtez de m'occuper, t'es l'esprit. Non, 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 c'est pas un moyen créé à faire du cuir d'un pays là. Il y a déjà gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison, ma propre tassoie, il dort bien. Il mangeait bien, il y a congérateur, il y a frigo la sion. Non, 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 il y avait, non, il n'y a pas encore un vice. En quel moment tu te couches ? Non, 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 il y avait envie de le voir. Après, voilà, il y avait envie de le voir, il me soude de ce que quoi ? Si il y a un dans bonjour, je lui réponds. Oui, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé, c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. C'est pas la nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Elle est accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Dibbo Cravate. Le procès des People, c'est dans ALV tous les samedis, de 10h à 12h sur TraceFM 95.0 et en live sur Facebook sur la page TraceCôte d'Ivoire. Accusé, ne vous... On m'appelle au téléphone, on me dit où tu es. Mais arrêtez de mentir, t'es l'esprit. Non, 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 vous êtes bien. C'est pas moi, je crée affaire du cuir dans le pays là. Y'a des gars qui ont gagné ma propre maison. Ils ont des haches, chercher ma propre maison. Nous sommes de retour dans Accusé, levez-vous. Nous avons à la barre aujourd'hui Caddy Jolie et nous sommes bien le samedi 25 mars. Il est 11h18 exactement. Pour ceux qui doutent du direct de l'émission... Ils doutent de quoi ? Ils doutent de la présence de la dame. Ils pensent que, visiblement, monsieur le procureur, je pense que vous allez mieux l'expliquer tout à l'heure. Mais nous sommes une cour de justice. Très sérieusement. S'ils pensent qu'elle est en prison, on l'a élevée de la prison pour la juger. Voilà, pour la rejuger. Non, non, c'est... Voilà. En tout cas, vous pouvez appeler au 27 225 08 227 225 08 200 pour accuser ou défendre Caddy Jolie. Et vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook de Traces Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur, on peut revenir à votre question. Effectivement. Donc, je parlais du comité des blogueurs africains et ivoiriens dirigés par Edwige de Milan, dont vous étiez la secrétaire. Comment vous rentrez en tant que secrétaire dans ce comité ? Ok. En fait, quand j'ai vu la publication, j'ai contacté la secrétaire d'Edwige Milan, qui s'appelle... Je ne sais pas si je peux dire les noms. Oui, oui. Qui s'appelle Chantal. Donc, je l'ai contactée. Avant, elle suivait ma vidéo. Elle avait vu que je faisais pas mal de vues et tout ça. Donc, elle a dit à Edwige... Ah, j'ai une dame ici qui veut adhérer au comité et tout. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis rentrée dans le comité. Et quand je suis rentrée dans le comité, j'ai organisé les élections et tout ça. J'ai installé la présidente, qui était Edwige Milan. Et donc, voilà. Vous vous aimez faire des associations, hein ? Vous êtes dans toutes les associations. Mais vous, vous êtes dans ce comité. La marraine de ce comité était Mme Myriam Sissé. Vous étiez proche d'elle hier. Aujourd'hui, vous êtes à couteau tirée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et vous êtes aujourd'hui opposée. D'abord, le comité, c'est... Au début, on nous a fait croire que c'était Mme Akoun qui était la marraine. Qui vous a fait croire à ça ? Les gens du comité. Les gens, c'est qui ? Les gens du comité, tous ceux qui se trouvaient dans le comité, je ne pourrais pas citer tout le monde aujourd'hui. Donc, eux tous. Voilà. Donc, c'était Mme Akoun qui était la marraine au début. Mais après, à la suite des choses, on a vu que ce n'était pas elle seule qui était la marraine. Il y avait... Myriam Sissé. Myriam qui était là aussi comme la marraine du comité. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que vous avez connu Myriam ? Bon, moi, je ne la connaissais pas au début. C'est après, quand je suis sortie du comité, que voilà, j'ai fait sa connaissance. Alors, vous sortez du comité, pourquoi ? Je sors du comité parce que... Ce pourquoi j'avais adhéré le groupe, ce n'était pas ce qu'on voyait. C'était juste des trucs de cassement de papo, des trucs de congossa. Eh bien, moi, j'étais là pour travailler. Je l'ai fait savoir. Vous n'aimez pas cassement de papo ? Non, non. Ah bon. Je n'aime pas cassement de papo parce que... Pourtant, on vous appelle Kadi Audio. Oui, ça, c'est quand je suis rentrée dans les clashes, oui. D'accord, ok. On va y venir. Donc, il y avait les aspects... La Libyas aussi qui était à côté. La Libyas de Yaka Yaka ? Voilà, donc il y avait une concurrence. Donc, du coup, tout ce que la Libyas faisait, on retrouvait tout... On retrouvait tout ce qu'ils faisaient, les posts, les publications, dans notre groupe. Donc, moi, je n'ai pas supporté ça. Donc, j'ai dit, si c'est ça, je vais quitter. Je me suis prise la tête avec Edwige. Et c'est ça même qui a précipité mon départ. Mais on dit, vous avez quitté parce qu'on ne vous donnait pas l'argent aussi. Les marraines ne vous donnaient pas l'argent aussi. C'est pourquoi vous êtes fâchés et vous êtes partis et vous avez essayé de gâter le nom, justement, du comité. C'est faux, ce n'est pas vrai. Voilà, chacun raconte ce qu'il veut. De toutes les façons, Dieu connaît la vérité. On ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont envie de dire. Mais Dieu qui est là-haut, il connaît la vérité. Et même, ils savent, ils connaissent très bien la vérité. Je ne suis pas parti parce qu'on ne me donne pas de l'argent. Mais ce n'est pas parce que vous voulez créer vous-même votre propre comité. Parce que c'est ce que vous vouliez faire après. Quand vous êtes parti, vous avez essayé d'appeler d'autres membres pour former vous-même votre propre comité. C'est un coup d'État, ça ? Non, ce n'est pas un coup d'État parce que quand je suis rentrée, moi, j'étais là pour le travail. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Toutes les preuves sont là. Mais le blog à l'avant, le travail, c'est faire vidéo ? Non, ce n'est pas vidéo parce qu'on nous a dit qu'on va nous trouver des publicités. On allait travailler pour les gens. On allait faire publicité des gens. On allait travailler. On allait transformer nos blogs à servir des entreprises pour faire des publicités. Voilà, et tout ça. Donc, c'est l'argent. Donc, finalement, c'est l'argent. Non, non. L'argent, il faut travailler pour avoir ton argent. On ne s'assoit pas comme ça pour qu'on t'ait distribué de l'argent. C'est pourquoi on était dans le comité. On était là pour travailler. Et puis, voilà, faire des publicités pour les entreprises, des sociétés pour gagner notre argent. Voilà. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et donc, moi, je me suis pris la tête avec Edwige. Et donc, je suis partie. Mais dire que c'est à cause de l'argent, ben, s'ils ont la preuve qu'ils déposent... Ce n'est pas à cause de l'argent ? Ben, non, pas du tout. Ce n'est pas à cause de l'argent. Quand vous partez de cette mini-crise, vous sortez du comité et vous sortez des audios compromettants et parfois très graves. Quelle était votre intention en mettant ces audios sur la place publique, Mme Kadhi-Joli ? D'accord. On va commencer pas à pas. Oui, allons-y. Parce que déjà... Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en appelant au 225... Au 27 225 08 200. 27 225 08 200. Voilà. OK. Déjà, les audios du comité... J'ai commencé par les audios du comité. Je ne sais pas si vous avez suivi ma vidéo. Quand je suis sortie du comité, je les ai dit de me laisser tranquille. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un sortait du comité, il venait salir les noms de la personne sur la toile et raconter des choses sur cette personne et tout. Donc, quand je suis partie du comité, je les ai fait savoir que je suis là, je sais beaucoup de choses, je ne parle pas. Ne commencez pas à m'embêter. Sinon, je ne vais pas hésiter à mettre les audios pour montrer aux gens qu'on était dans ce comité, on ne travaillait pas. C'était pour faire congosser et tout ça. Mais quand vous êtes sortie, vous avez dénoncé certaines choses du comité. Donc, vous les avez un peu attaquées. Non. C'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé. Et moi, maintenant, j'ai fait d'abord une première vidéo pour dire... La vidéo est toujours sur Facebook. Je suis en train de pédaler mon vélo et j'ai dit, je vais m'enverter de votre comité. Ne me provoquez pas. Laissez-moi tranquille dans mon coin. Je n'ai pas de problème. Mais ils ont continué à faire des vidéos aussi. Moi, on commençait à me traiter de tout et de n'importe quoi et tout. Eh bien, moi, comme je suis une personne, j'aime travailler dans la vérité. Je n'aime pas mentir. Donc, comme il y avait des audios qui étaient là et j'ai fait sortir les audios pour dire que j'étais la seule qui boostait les gens à travailler. J'étais la seule qui demandait aux gens de travailler. Mais vous, vous étiez là. Vous ne faites rien. Donc, moi, aujourd'hui, je suis étonnée de savoir que vous dites que non. Moi, j'étais là. Je ne voulais pas travailler. Je voulais faire ça ici. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé à mettre les audios pour dire aux gens ce qui s'est passé réellement. Pour dire que ce que vous dites est soutenu par des preuves. C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est les voices du comité que j'ai mis. Donc, au début, c'est les voices du comité que vous avez mis. Voilà. Au début, c'est les voices du comité que j'ai mis. Et puis, bon, tout le monde pouvait avoir accès à ces voices parce que c'est dans un groupe. Je n'ai pas enregistré qui que ce soit. C'était dans un comité, dans un groupe de travail. Mais Mme Kadhi, Mme Kadhi Jolie, vous êtes dans un groupe de travail qui est un groupe fermé, restreint, confidentiel. Ce qui reste dans le groupe, c'est purement administratif. Non, ce n'était pas ce groupe-là. C'était un groupe global. On avait déjà un groupe où tout le monde était dedans. Ce n'était pas que les membres du bureau. Donc, vous avez un autre groupe où il y avait plusieurs blogueurs dedans. Voilà. C'est ce groupe-là que j'ai pris les audios. Et de tout le monde, ce n'est pas moi seul. Même moi-même, j'ai joué mes voix. Vous dites que non... Vous êtes DJ ou bien ? Vous jouez les voix des gens seulement ? Je ne suis pas Didier, mais tu sais, quand tu parles, les gens ne te croient pas. Et moi, je préfère mettre... Peut-être que ce n'est pas la bonne manière, voilà. Mais je mets pour que les gens sachent que je ne suis pas en train de mentir. Que vous ne mentez pas. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Et quand les gens disent que moi, j'aime enregistrer tout le monde et tout... Ah, parce que on nous dit... Peut-être que vous êtes là en train de nous enregistrer. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Mais je ne suis pas comme ça. Je n'enregistre pas n'importe qui. J'enregistre les gens qui viennent faire du Kwa Patoya dans mon téléphone. Et quand tu viens faire Kwa Patoya dans mon téléphone, je t'enregistre parce que je ne sais pas demain qu'est-ce que tu vas aller polpoter sur moi. Et là, en ce moment, si j'entends des choses pour dire que... Ah, Kadim est ma fesse à Kadim. C'est là, en ce moment où je mets. Mais tu viens, tu me salues en cause de tout et de rien. Je parle à plein de personnes, mais ils n'ont jamais entendu les voix sur la toile. Rien du tout. Quand je me sens attaqué, je me défends avec les voix. Parce que moi, je ne sais pas trop parler. Je ne sais pas si... Vous aimez faire parler les gens ? Non, ce n'est pas que j'aime faire parler les gens. Mais je n'aime pas trop parler. Vous n'aime pas trop parler ? Parce que trop parler, ça donne d'aboué. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas peut-être d'aboué. Vous jouez, DJ Kadim. D'accord. Alors, Kadim, vous faites sortir les audios des membres du comité. Et tout d'un coup, on sait que vous êtes focalisés sur la marraine. Les gens ont dit que la marraine, comme elle ne vous gérait pas bien, vous avez ce problème personnel. Moi, ma question, vous n'avez pas répondu à quel moment cette marraine qui vous maraînait et qui vous accompagnait devient tout d'un coup une personne qui, pour vous, n'était pas vraie, qu'il fallait montrer son vrai visage. Je ne comprends pas. Bon, vous savez, sur la toile, il y a des gens qui se font passer pour les défenseurs. D'accord ? À la base, je n'ai pas de problème avec cette dame. D'ailleurs, même, c'est une dame que j'ai prise comme une grande soeur qui m'a prise aussi comme une petite soeur. Voilà. Ce qui devrait arriver, arriver, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est en froid, je vais venir m'asseoir pour vous dire tout et n'importe quoi sur cette dame. À la base, c'est une dame qui est très, très gentille. Je ne vais pas... Vous avez déjà donné l'argent ? Oh, beaucoup de fois. Mais bon, on n'est pas attendu. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. D'accord. Mais par contre, quand je retrouve des choses qu'on a dit en privé, des choses que c'était pour elle et moi et tout, je retrouve. Et donc, moi, je pète un câble. Et là, en ce moment... Vous avez retrouvé... Expliquez bien. Vous avez retrouvé des choses... Je retrouve des conversations d'elle et moi sur la toile et les gens racontent tout et n'importe quoi. Et jusqu'à aller filmer mes parents. Voilà. insulter l'intimité de mes parents et tout. Donc, moi, je rentre dans une colère sans me contrôler et je commence maintenant à parler d'elle. Donc, vous êtes en train de dire à la cour, Madame le juge, que les audios que vous avez sortis de la marraine, c'est parce que vous avez retrouvé vos audios ou bien des informations de vous sur la toile. C'est ça. Je vais en profiter pour rappeler le numéro de téléphone. vous pouvez appeler au 27 225 08 227 225 08 200 pour accuser ou défendre Kadhi Jolie. Allez-y, monsieur le procureur. Donc, c'est une réaction. Vous avez réagi. Voilà. C'était une manière de... Mais quels sont ces audios de vous qu'on a diffusés qui vous ont tellement fait mal ? Parce que j'ai vu que vous aviez dit qu'ils avaient planifié l'arrestation de votre maman et tout ça. C'est ça. C'était avant que vous ne sortiez ces audios ? Non, oui. C'est en même temps. C'était les personnes qui défendaient cette dame et puis voilà. J'ai entendu des audios comme ça et puis voilà. On parlait de plein de choses dedans. Kadhi, c'est pas vous qui avez commencé ? C'est pas vous qui avez commencé à mettre les audios ? Non, moi j'ai commencé avec les audios du comité. Oui, mais après la dame, ses audios, c'est quand c'est sorti qu'il y a eu toutes ses réactions, Kadhi ? Non, mais ils ont commencé à mettre moi mes audios. Monsieur le procureur, 27-200-25-08-200, bonjour. Ah, il est parti. Il est parti ? Oui, il est parti. Du coup, vous pouvez répondre à la question ? Oui. Donc voilà. J'avoue que, en fait, comme je t'ai dit au début, c'était une manière de me défendre. Quand on vient t'accuser de te traiter de mendiante, de... de... Comment on appelle ça ? Comment on peut dire ça même en... De... De fait du chantage. Oui. Voilà. T'es traité de mendiante, de fait du chantage et tout ça. Et voilà. On vient te dire tout ça là. Maintenant, en ce moment, moi, je dis non, ça n'a rien à voir et tout ça. Je n'ai jamais fait du chantage avec qui que ce soit. Là, en ce moment, je veux éclaircir, je veux dire la vérité, mais à force de parler, on ne m'écoute pas. On me traite toujours d'une menteuse et tout. C'est en ce moment-là, je commence à mettre les voices pour dire non, ça n'a rien de tout ça. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Faut éteindre la radio, s'il vous plaît. Allô ? Allô ? Allô ? 27 225 08 200. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Marlène. Maître Marlène, vous nous appelez de quel cours ? Vous appelez d'où ? De faire que c'est dougou. D'où ça ? Faire que c'est dougou. Faire que c'est... D'accord. C'est pour accuser ou défendre ? C'est pour accuser. D'accord. Alors, on vous écoute, mais s'il vous plaît, gardez le bon ton. Oui, oui. Allez-y, on vous écoute. Il faut éteindre la radio derrière vous, s'il vous plaît. Oui. Quand vous appelez, je vous en supplie, éteignez vos radios. Oui, allez-y, madame. Allô ? Allez-y. On n'a pas beaucoup de temps. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. 27 225 08 200. Bonjour. Bonjour. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Bintou. Comment Bintou ? Maître Bintou. Vous nous appelez de quelle cour, s'il vous plaît ? Je vous appelle Dabobo. De la cour Dabobo. C'est pour accuser ou défendre Kadhi Jolie ? C'est pour accuser. Pour accuser. Allez-y, mais en gardant le bon ton. On vous écoute. En fait, j'aimerais demander à Kadhi Jolie quel est le rapport entre elle et E. Malouë. Précisez votre question. Précisez votre question. Parce que là, c'est juste une question, ce n'est pas une accusation. Elle est partie. Allô ? Eh bien. Bon, elle est dit qu'elle a le rapport. 25 25 08 200. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît. Mariam. Maître Mariam, vous nous appelez de quel cours ? J'appelle de l'Angleterre. De l'Angleterre. Très bien. C'est pour accuser ou défendre Kadhi Jolie ? Accuser, Kadhi. Pour l'accuser. Toujours avec le bon ton, on vous écoute. C'est clair. J'accuse Kadhi parce que Kadhi a essayé de... C'est méchant ce qu'elle fait. Chaque fois que quelqu'un l'appelle, elle enregistre. Elle enregistre, elle met. La dame, Myriam, n'est pas blanche comme neige. Mais la dame l'a aidée. Elle a essayé de... Avec sa mère, la femme a demandé pardon. Même les imams, elle a enregistré. Est-ce que c'est normal ? La dame l'a aidée à faire venir son copain. En France. Elle a aidée à ouvrir sa société. Elle l'a aidée. Est-ce qu'elle avait blanché tout ça ? Enregistré. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mélangé la Libyasse. Elle a mélangé le groupe des Aputus. Partout où elle passe, elle enregistre, elle mélange. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien d'être venu en France pour ça ? Tout ce que tu fais, tu payes. Ce n'est pas bien. Il n'y a qu'à prendre ça à ses enfants. C'est une honte. C'est une honte pour une fille qui se dit musulmane, qui fait des choses comme ça. D'accord. Qu'est-ce que vous avez... Enregistré les gens. Enregistré les gens sans leur consentiment. C'est puni par la loi. Elle mérite d'être enfermée. Partout où elle passe. Il n'y a plus du chaos. Que je suis The Voice. Ce n'est pas bien. Il faut qu'elle change. Pardon, il faut qu'elle change pour ses enfants. Les pauvres enfants n'ont pas demandé ça. Mais je vous remercie. Merci à vous. Très bien, merci. Madame Kadhi, avant de revenir à ce que cette dame disait, il y a une qui a dit, « Quelles sont vos relations avec Emma Lois ? » Parce qu'apparemment, vous avez fait une vidéo il y a quelques mois de cela. Pour parler d'Emma Lois. Elle dit, qu'est-ce que Emma Lois vous a fait ? Bon. Franchement, elle ne m'a rien fait. Ah. Elle ne m'a rien fait. Ah bon. Vous cherchez un peu buzz ? Bah oui, c'est ce qu'ils disent. Pour te faire connaître, il faut s'attaquer. Mais bon, je vais profiter de votre antenne pour présenter mes excuses à Emma Lois, qui est une soeur pour moi. C'est vrai que c'est une nouvelle Kadhi qui assiste devant vous. Ah, vous avez changé ? Je vais finir, s'il te plaît. Ah, ok. Donc, je ne veux plus rentrer dans tout ce qu'on m'accuse. J'ai beau m'expliquer comment ils ne vont pas comprendre. Donc, du coup, tout ce que je peux faire, je présente mes excuses aux personnes que j'ai joué les voix ou j'ai dit les noms, qui n'avaient rien à voir dans cette histoire. Je profite de votre antenne pour présenter mes excuses devant Dieu, devant les hommes. Voilà. Il y a des préjudices. C'est-à-dire que ces personnes, s'elles n'avaient pas été fortes, comme il y a des gens qui le disent, elles pouvaient aussi se suicider. Tout à fait, je suis d'accord. Parce que c'est des accusations qui poussent à l'extrême. Donc, je vais dire, on va revenir au dernier chef d'accusation qui est votre arrestation. Oui, allez-y. Je n'ai pas fini. Allez-y. C'est vrai, il y a des préjudices. C'est vrai, ces personnes pouvaient se donner à la mort. Et c'est vrai que je présente mes excuses. Moi aussi, ça n'a pas été facile pour moi. Ok. Voilà. Je vais pouvoir aussi me donner à la mort parce qu'ils se sont allés jusqu'à signaler mes enfants de maltrance et tout. J'ai failli perdre mes enfants en France. Ah bon ? Et j'ai reçu des menaces de mort. Et ma mère a été exposée sur la toile. D'accord ? Et on a insulté l'intimité. Il y a plein de choses. Je ne me fais pas passer pour la victime aujourd'hui. C'est vrai que je présente mes excuses à Emma Lowe's parce qu'elle ne m'a rien fait. Bleu Brigitte aussi ? Je présente mes excuses à Emma Lowe's. Mais pourquoi pas Bleu Brigitte ? Non, on n'est pas là pour ça, monsieur le juge. On est là parce que la dame, elle a posé la question pour Emma Lowe's. Voilà. Donc moi, je profite pour présenter mes excuses à Emma Lowe's. Et à la suite, il y a des gens que j'ai hôtés par mes vidéos et tout. Et je présente mes excuses à ces personnes-là. Voilà. Donc, si on veut rentrer dans les détails, on ne va pas finir aujourd'hui. D'accord. Voilà. Moi, je suis là aujourd'hui pour présenter mes excuses à toutes ces personnes. Je n'ai pas de problème avec qui s'y soit. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent sur moi. Mais ils ne connaissent pas vraiment Kadhi. Qui est Kadhi réellement ? Voilà. Kadhi, ok. Kadhi, on va parler de votre arrestation qui a fait polémique sur la toile. Déjà, depuis quand vous êtes rentrée en Côte d'Ivoire ? Je suis rentrée, j'ai pris mon vol le 10 et je suis rentrée ici le 11. Le 10-11. On dit que vous êtes passée par la Guinée, vous venez en Côte d'Ivoire ici. C'est ça ? Mon biais est là avec moi. On peut voir ? Bien sûr. Parce que nous, on dit que vous êtes passée par la Guinée, après vous êtes venue, on vous a signalé. Il n'y a pas de souci, vous allez voir mon biais ici. Elle est en Guinée, bientôt, elle rentre en Côte d'Ivoire. Donc tout ça là, nous, c'est le biais qui est là. Madame le juge, je sais que le bureau de procureur que je dirige regarde, CDG Abidjan, donc c'est un vol direct. Oui, donc CDG qui est égal à Charles de Gaulle. R France. Vous pouvez voir aussi, elle, 17h, c'est quoi ça ? Elle est arrivée à 23h40. Tenez Madame le juge, 23h40, vous n'êtes pas passée par la Guinée, ça ça nous rassure. Je ne connais même pas Guinée. Donc, on a envie de dire, vous n'avez pas peur, après tous ces papos cassés, contre des personnalités très puissantes, vous vous rentrez à Bidjan. Vous, vous n'étiez pas informé qu'il y avait une plainte contre vous ? Je ne savais pas que j'avais une plainte contre moi. Déjà, quand moi j'ai fait mes vidéos sur la toile, j'avais voulu qu'on m'entende. J'avais voulu qu'on m'entende parce que les gens pensaient que, les gens m'avaient accusé de diffamation et tout ça. Et quand j'ai fait ma vidéo, je ne savais pas qu'il y avait une plainte qui m'attendait ici. Donc, quand je suis arrivée, j'ai été interpellée le 14. Non, pas à la rue Porte. J'ai été interpellée le 14. Le 14, vous êtes arrivée le 12. Le 10 mars. Oui, le 10. Oui, mais je suis arrivée, il était presque le temps de... Oui, elle est arrivée le 10 mars ce soir. Vous arrivez le 10 mars ? À 23h, le temps de sortir de l'aéroport, elle a dû sortir vers 1h du matin. Minuit, 1h du matin, forcément. D'accord. Donc, du coup, quand je suis arrivée... Mais à la rue Porte, on ne vous a rien... Rien du tout. J'ai mis mes empreintes, rien, rien. Vous êtes passée ? Oui, je suis passée. Vous faites vos activités. Et le 14... On va laisser dans le micro. On va suivre la chronologie. Les gens ont expliqué comment vous attraper. On veut savoir. D'accord. J'ai été interpellée le 14. Voilà. Donc, du coup, on m'a entendu et tout ça. Vous étiez où on vous a attrapée ? J'étais à DITT. Non, vous étiez où on vous a interpellée ? J'étais dans un restaurant. Vous étiez dans un manger ? Oui, j'étais dans un restaurant. Mais comment ils ont su que vous étiez dans un restaurant ? Ça veut dire que quelqu'un a... Non, j'étais dans un restaurant. J'étais en rendez-vous avec un monsieur qui m'avait contacté pour faire la publicité de son bar. Quand il a vu que j'étais là et tout ça. Vous faites aussi la publicité. J'ai fait une vidéo avec DJ Congélateur dans un salon. Ok. Et cette vidéo a beaucoup tourné. On a vu. C'est là qu'ils ont su même que... Vous êtes à Bijan. Voilà. Donc, quand il m'a contacté pour faire la publicité de son bar et tout, j'ai dit pourquoi pas. Donc, on s'est donné rendez-vous pour échanger et tout ça. Et c'est là que je suis partie. Je pense que... Mais après, j'ai compris que c'était... Ah, c'est le monsieur qui vous a piégé ? Voilà. Non, il ne m'a pas piégé. Ah, Kadir, vous aimez l'argent ? Non, mais attends. Ah, mais... Quelqu'un te sollicite pour faire sa publicité. Vous l'avez vu, ce monsieur ? Je l'ai bien vu et tout ça. C'était un policier ? Non, il n'était pas un policier. Mais bon, il est venu vers moi comme quoi. Et tout et tout. Donc, vous êtes tombée dans un piège ? On ne peut pas dire que je suis tombée dans un piège. Puisque depuis... Depuis la police a su que j'étais là. D'accord. Mais il ne voulait pas précipiter les choses. Il voulait attendre le temps de bois, de l'eau et tout ça. Ok. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai été interpellée. Je n'ai pas été... Violentée ? Violentée. Je n'ai pas été mélottée. Je n'ai pas été vraiment... Tout ce qui s'est dit sur la toile, même pas... J'ai dit, j'étais tellement bien traitée. C'était une audition. Ça n'avait rien à voir avec... Donc, vous interpelle, on vous envoie à la DITT ? DITT. Voilà. Donc, pour des enquêtes, voilà. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et ils vous ont signifié qui a porté plainte contre vous ? Tout à fait. Ils m'ont signifié... C'était qui ? C'était deux personnes. Mme Hakoun et puis Myriam Sissé qui ont porté plainte contre moi. Donc, des personnes avec qui vous avez déjà huit affaires. Voilà. Donc, du coup, je suis allée répondre à la plainte et tout. Donc, ils m'ont posé des questions. Pendant ce temps, mon téléphone était là-bas pour des enquêtes et tout. Je ne vais pas rentrer... Ils ont confisqué votre téléphone ? Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et après, voilà. Donc, je suis passée devant le juge. Et voilà, qui s'est bien terminé et tout. Vous avez été gardée là-bas ? Non, non. Je n'ai pas été gardée là-bas. C'était juste les auditions. Et après, je revenais pour prendre mes auditions et tout. Attendez. Vous vous êtes arrêtée le 14. Oui. Vous avez subi un interrogatoire. Voilà. On garde votre téléphone. Voilà. Et moi, je... Vous êtes retournée à la maison. Oui. Je suis retournée à la maison. Et après, je revenais pour les auditions et tout ça. Mais à quel moment vous êtes en prison ? Parce qu'on a dit que vous avez été déférée à la MACA. Je n'ai pas été déférée à la MACA. Pas du tout. Vous n'avez même pas passé des jours derrière les barreaux ? Non, non. Pas du tout. Même pas garde à vue ? Rien du tout ? Ah bon ? Sans aller à la MACA, vous auriez pu faire une garde à vue dans un commissariat ? Non, pas du tout. C'était des auditions et tout ça. Vous savez que... Donc, du coup, ça s'est bien passé et tout. Moi, je suis là aujourd'hui. Ce n'est pas pour naguer qui que ce soit. Je voulais remercier la justice ivoirienne. Donc, ça s'est bien passé et tout. La dame et moi, on n'a pas de problème. Vous l'avez vu ? On a fait la confrontation. Ça s'est très bien passé. Ah, vous avez fait la confrontation avec les deux dames ? Oui. Oui, avec laquelle ? Avec Myriam. Myriam. Ça s'est très bien. Vous avez demandé pardon ? Bon, j'ai... Est-ce que vous avez fait votre répentie ? Parce que, oui, Kadhi, on est d'accord que ça est passé, c'est fini. C'est une histoire qui est close. Non, attends. Vous pouvez faire des erreurs ? Attends, M. le juge. M. le procureur. M. le procureur, moi, j'ai juré de dire toute la vérité. Oui, c'est ça que j'aime chez vous. Vous dites la vérité, c'est ça que j'aime chez vous. Je sais qu'en venant ici, cette question a l'air de sortir. Bien sûr. D'accord ? Ça ne sert à rien de venir s'asseoir pour mentir, pour se jouer les gangabas. Je ne suis pas comme ça. Voilà. C'est vrai qu'on a fait la confrontation. J'ai toujours dit, à la base, cette dame, ce n'est pas une dame qui est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. C'est des choses qui devraient arriver, ça a arrivé. Mais on reste toujours des êtres humains. Voilà. C'est vrai qu'elle n'était pas contente. Ce qui s'est passé, elle a porté sa plainte. Et je suis venue répondre à sa plainte et tout. Mais quand on a fait la confrontation, c'était comme de la magie, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. De la magie ? Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Votre amour est revenu. C'est les deux côtés. Et donc, du coup, on va... En tout cas, il y a eu une entente amiable. Voilà, tranquille. Et puis, voilà. Elle a laissé tomber pour elle. Non, ce n'est pas ça. Je suis allée devant le... Je suis allée au papier. Ah, vous êtes partie juste au temps. Il y a quand même eu un... Donc, on voulait dire qu'il y a eu un jugement et qu'il y a eu un non-lieu. Bon, je ne peux pas... Est-ce que vous avez été condamnée ? Non, pas du tout. Vous avez été condamnée ? Non, pas du tout. Ils ont classé la fin ? Ça n'a pas été... En fait, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ça s'est passé dans de bons thèmes. En fait, c'est le juge qui a décidé comme ça. Moi, je ne vais pas... En tout cas, moi... Le juge a dit quoi ? C'est un procès qui est public. Le juge a dit quoi ? Ce n'est pas public. Qui a publié ça ? Non, on peut... Ça veut dire que si moi, je vais à la justice, je peux avoir le rapport de ce procès. Bien sûr, tu peux avoir le rapport. Voilà, parce que c'est un procès. Le juge a dit quoi ? Le juge a dit, Madame Kone, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vrai qu'on a tiré mes oreilles et tout. Voilà ce que j'ai fait. Et moi-même, j'ai reconnu mes torts et tout ça. Donc, du coup... Mais du coup, est-ce que vous avez été déclarée coupable, entre guillemets, même si peut-être... Est-ce que c'est vraiment un procès ? Je n'ai pas été déclarée. C'est un procès à partir du moment où il y a deux... C'était un procès ? Oui, c'est un procès. Pas un procès, c'était... J'ai su passer devant... Moi, ce que je veux savoir, c'est à l'issue de ce procès, est-ce que vous avez été déclarée coupable, entre guillemets ? Non, je n'ai pas été déclarée coupable. Même si la sanction a peut-être été très légère. Ça a peut-être été juste un avertissement. Les choses comme ça. Ça peut être aussi juste un avertissement, un appel à la loi. Ça peut être aussi un appel à la loi. Pourquoi j'insiste sur cette question ? Parce que des blogueuses ont dit que vous êtes en liberté conditionnelle. Donc, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas quitter le pays comme vous le voulez. Parce que quand vous êtes en liberté conditionnelle, il y a certaines restrictions qui s'imposent à vous. Vous avez un langage à ne pas tenir. Si j'étais en liberté traditionnelle, je n'allais même pas venir. Venir, effectivement. C'est pour ça que je dis. Voilà, donc je suis libre de suivre l'île partout. Si je veux tout de suite aller en France, je peux partir, il n'y a pas de souci. Mais j'ai décidé de prolonger mon voyage parce que... On va y revenir. Peut-être le temps de barquer une petite pause, madame. Exactement. Surtout, ne bougez pas. Nous sommes dans le procès de Kadhi Jolie. On fait une toute petite pause qui s'impose. On revient juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Digbo Cravate. Le procès des people, c'est dans ALV tous les samedis de 10h à 12h sur Trace FM 95.0 et en live sur Facebook sur la page Trace Côte d'Ivoire. C'est pas un moyen de créer affaire de cuit dans le pays là. Il y a déjà gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison. Ma propre t'asseoir, il dort bien. Il mangeait bien. Il y a congérateur, il y a frigo-lation. Non, non, non. Il y avait... Non, il n'y a pas encore. En quel moment tu te couches ? Non, non, non. Il y avait envie de le voir. D'accord. Il y avait envie de le voir. Il me souvient de ce qu'est quoi ? Si il y a un d'un bonjour... J'y réponds ? Oui, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais les baoulés, c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. C'est pas une nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Elle est accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Digbo Cravate. Le procès des People, c'est dans ALV tous les samedis, de 10h à 12h sur Trace FM 95.0 et en live sur Facebook, sur la page Trace Côte d'Ivoire. C'est pas un moyen créé à faire le cuit d'un pays là. Il y a déjà gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison, ma propre tâsoie, il dort bien, il mangeait bien, il y a congérate, il y a frigo, l'ation. Non, 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 il y avait... Non, il n'y a pas encore... En quel moment tu te couches ? Non, 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 il y avait envie de le voir. Après, il y avait envie de le voir, il me souvient de ce qu'est quoi ? C'est un moyen d'un bonjour. Trace FM Accusé, levez-vous sur Trace FM De retour dans le procès de Kadhi Jolie. Je vous rappelle que vous pouvez appeler au 27 225 08 200, 27 225 08 200, pour accuser ou défendre. Et vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur, la parole est à... Oui, madame le juge, avant de partir à la pub, moi, il y a une parole qui m'a un peu dérangée, parce que madame Kadhi a dit que le juge les a reçues et puis il a laissé ça comme ça. Est-ce que... C'est parce que vous n'avez mis quelque chose en bas ? Est-ce que vous n'avez pas... Vous avez des relations un peu qu'il a laissé ça comme ça ? Peut-être que je n'ai pas su m'exprimer, mais bon, en fait, on a été... Bon, pas on, moi, j'ai été reçue par le procureur. Ah, vous avez été reçue par le procureur ? Oui. Ce n'est pas le juge ? Non, pas le procureur, qui m'a tiré les oreilles. Le procureur Adou Richard, hein ? C'est lui, hein ? Mais c'est lui le procureur ! Oui, on y va. Voilà, m'a tiré les oreilles, voilà, m'a donné des conseils. Elle vous a tiré les oreilles ? Bon, c'est une manière de parler, quoi, voilà. Il vous a fait des rencontrances ? Voilà, tout à fait, qui était très, très grave, donc il m'a donné des conseils. Et voilà, et puis voilà, m'a demandé de... De ne plus recommencer. Et de rester droit, parce qu'à tout moment, je... Voilà, ça peut... C'est pas, il n'y avait plus place à la Maka, ou bien il vous a dit ça ? Il y a des appels, monsieur. Il y a des appels ? Oui. 27 225 08 200, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, monsieur, comment vous appelez-vous ? Honoré Conan. Honoré Conan, maître Honoré Conan, vous nous appelez d'où ? Marcory. Marcory, de la cour de Marcory, c'est pour accuser ou défendre Kadhi Jolie ? Bon, plutôt, c'est pour poser une question à madame Kadhi. Pour poser une question, allez-y, on vous écoute. Elle dit qu'elle est ivoirienne, je me laisse savoir si elle est une quelle est une. Aïe. Je ne suis pas obligé de répondre à cette question, je ne vais pas répondre. Elle dit, elle ne veut pas répondre. Voilà. C'est quoi, vous voulez aller dans son village ? Non, je ne sais pas ça, vous faites, bon. Vous doutez de sa nationalité ? Ok, ok, merci beaucoup, c'est ça, c'était ça. Mais si vous avez écouté le début de l'émission, elle a tout expliqué. Ah bon, ok. Voilà. Ok, bon, ils venaient des 30 ans à marche. Ah, d'accord, donc vous pourrez retourner voir sur Passat d'Ivoire. Vous voulez pas dire votre dîner ici ? Ici, c'est une faux. Ok, ok, merci bien. Finalement, elle a répondu, elle a dit, c'est une faux. Ici, c'est une faux des cacquelles. Vous, vous êtes lavé le matin, là, j'espère. Bonne journée, monsieur. Ça nous faut des cacquelles-là, allez-y vérifier dans son village, oui. On a un autre appel, madame, monsieur ? C'est bon, bien, c'est bon ? 27 225 08 200, bonjour. Il est parti. 27 225 08 200, bonjour. Bonjour, excusez-moi, j'appelle pour intervenir, en fait. Oui, vous êtes déjà dans l'émission, déjà, comment vous appelez-vous ? Thomas. Thomas, maître Thomas, vous nous appelez de quel cours ? De Paris. De la cour de Paris, c'est pour accuser ou pour défendre, qu'a dit Jolie ? C'est pour accuser. Pour accuser, garder le bon ton et on vous écoute. Il n'y a pas de souci. En fait, je vois que dans son récit, en fait, il y a beaucoup d'incongruis. Et comment, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un, on met en garde à vue, en grave, elle se retrouve devant un procureur sans être déféré, sans être régnable. Elle n'est pas en garde à vue. Elle a été entendue. D'accord. Elle a été entendue et elle a été envoyée devant le procureur. Et du coup, elle passe devant un juge. Non, elle n'est pas passée devant un juge. Elle a dit que c'est le procureur qu'elle a appelé abusivement juge. Juge, d'accord, ok. Donc, le procureur l'a relaxée. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais elle-même, en tant que citoyenne ivoïenne, comme elle le dit, avec tous ces audios qu'elle a fait, elle a fait écouter des députés, elle a cité des noms des ministères. Elle pense que c'est comme ça qu'elle doit présenter ses excuses. Elle ne trouve pas que la Côte d'Ivoire est un État tellement social en matière de ses enfants qu'ils arrivent, on les met aux arrêts. Une fois, deux fois, on les libère. Elle ne trouve pas qu'elle a des excuses encore plus sincères qu'elle doit présenter. C'est-à-dire que c'est du genre, elle a fait, bon, c'est fini, elle s'en fout. Même à Bleu Brigitte, elle dit non, il n'est pas question de ça. C'est un État malheureux. Si toutes ces personnes voulaient porter des plaintes vis-à-vis d'elle, elle pense qu'elle allait s'en sortir comme ça. Il faut qu'elle soit humble, en fait, parce qu'à la voie, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui va changer. Dès qu'elle va mettre ses pieds à Paris ici, là, elle va recommencer ses conneries et quand on va vouloir intervenir sur ses lits, elle va bloquer en désordre. Elle va faire n'importe quoi parce qu'elle a enlevé ses pieds à Abidjan. Mais elle n'a qu'à savoir qu'à Abidjan, comme elle dit, c'est son pays, elle est capable d'y retourner tôt ou tard. Donc, elle n'a qu'à être sincère dans ses dires et qu'elle n'a qu'à penser à ses enfants. C'est ce que je veux lui dire. Vous avez une réaction ? Les excuses, je les ai déjà présentées. Ce n'est pas que je ne veux pas présenter mes ex. Je les ai déjà présentées à Abidjan. Donc, tout ce que les gens racontent sur la toile, je pense qu'il a vu ce qu'il raconte sur ma personne aussi, sur la toile. Je suis aussi un être humain. Donc, j'ai le droit aussi de dire ce que je pense. Voilà. Comme je l'ai dit, je regrette d'avoir mêlé des gens qui n'avaient rien à faire dans cette histoire. Je présente sincèrement mes excuses à ces personnes-là. Les audios que vous avez écoutés, il y a les noms des gens qui sont sortis, les voix des gens qui sont sortis. Je présente sincèrement mes excuses à ces personnes-là. Voilà. Ceci dit, c'est fait, monsieur. Un autre appel, madame ? Oui, sinon il reste cinq minutes. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense que, oui, elle a répondu, généralement pour la remise en liberté conditionnelle, qu'il ne s'agissait pas d'une remise en liberté conditionnelle et qu'elle n'avait jamais été incarcérée. Mais on vous connaît, vous les blogueurs, c'est-à-dire qu'on ne vous met pas en prison, vous avez fait une petite photo chic pour dire, dès que les gens disent, tu es en prison, petite photo chic pour publier. Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de dire, je ne sais pas comment je vais dire ça, je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit, si je suis à la MACA ou pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Tout compte fait, c'est eux qui ont fait le jugement. C'est Facebook qui a fait le jugement. D'autres ont dit même que mon bras a été cassé par les policiers. On dit que vous pleurez beaucoup là-bas. Voilà, donc il y a tout ça. Vous avez pleuré un peu ? Un peu quand même. Pleuré ? J'ai eu peur. Hein ? Non. Vous avez pleuré ? Quand j'ai pleuré, c'est-à-dire... Vous n'avez plus voir vos enfants quand vous attrapez, ça vous a fait pleurer ? Mais moi, j'étais sirene. J'étais sirene parce que j'étais sirene. C'est vrai que quand je pensais à mes enfants... Vous avez pleuré un peu ? Non, je n'ai pas pleuré, mais je ne savais pas à quoi. Je veux... À quoi ? À quelle source ? Surtout qu'il y a eu putain. Vous oubliez... Est-ce que l'épisode de putain vous a un peu... Vous êtes passé par la tête ? Putain et moi, c'est très différent. Parce que je vois les gens disent... C'est très, très différent. Bref. Non. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire... Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit. Je suis à la maca ou pas et tout. Moi, je suis concentrée. J'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés. D'accord. Au paquet. J'ai très bien écouté. Donc, je ne vais pas rentrer dans la bassesse encore. Je ne vais pas venir m'asseoir pour répondre à qui que ce soit sur la toile. Tout ce qui se dit sur ma personne, ils peuvent continuer. Voilà. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Mais je veux faire savoir aux gens que je ne suis pas à la maca. Je n'ai jamais été à la maca. Et je ne suis pas en liberté provisoire ou conditionnelle ou quoi qu'il y soit. Je respecte ce qu'on m'a dit. Et je fais tout pour respecter aussi ma parole. C'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans les... Et voilà. Et vous avez confronté Mme Myriam Sissé. Est-ce que vous avez l'intention d'appeler aussi, d'appeler toutes ces personnes, que ce soit Mme Akoun, Brigitte et Malouès et beaucoup de choses personnellement pour vous excuser ? Ou bien peut-être que vous êtes à Abidjan, allez vers eux pour vous excuser. Est-ce que vous avez l'intention de faire cette démarche ? Je me dis que ce n'est pas nécessaire. L'essentiel est que j'ai présenté mes excuses globales. L'émission est suivie, tout le monde voit. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller vers ces personnes. Moi, je reste dans mon coin et puis je regarde les choses faites. Je ne veux pas la péter d'une manière pour dire non, je suis concentré actuellement. Comme je t'ai dit, j'ai une association. Là, je suis en train de préparer le lancement de l'association qui est lutte contre l'excision. Ça s'appelle comment ? L'ULUTTE CONTE L'excision. Donc voilà, on a les certificats, on a tout, tout, tout qui a été déclaré en France. Donc, c'est pour venir installer à Abidjan. Et puis voilà, parler aussi de mon business, j'ai une société de nettoyage, parler aussi de mon travail et tout. Voilà, donc je retiens les conseils qu'on m'a donnés. Je fais tout pour ne pas, quand les gens disent que non, arriver à la France, elle va faire ça, elle va faire ça. Quand même... Parce que souvent, quand c'est quand vous êtes à Abidjan ici, vous demandez pardon. Non, non, non. Oui, oui, madame, je suis, vous permettez, c'est quand vous êtes à Abidjan ici, vous comprenez les conseils. Dès que vous partez là-bas même, vous oubliez les conseils. Non, non, non. Il y a beaucoup qui sont là-bas qui parlent, et quand ils vont venir à la réponse ici, ils vont venir demander pardon. C'est ça, on ne comprend pas. Ça ne serait pas mon cas. Pourquoi quand vous êtes à Paris là-bas, vous êtes bouche, 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 et puis arrivez si vous pouvez plus parler. Ça ne serait pas mon cas parce que j'ai vu plein de choses défiler devant moi. Et ça m'a mis en cause. Et ça m'a fait, voilà, ça m'a mis en cause. Mais il y a un monsieur qui parlait ici, on dit, il a pleuré là. C'est votre mari ? Non, ce n'est pas mon mari. On dit, il y a votre mari qui a pleuré là-bas. J'ai vu ça, ce n'est pas mon mari. Le monsieur est un peu en forme. Le monsieur est un peu en forme. Le monsieur, ce n'est pas mon mari. Il y a plein de choses qui se racontent sur la toile, monsieur. Bon, votre affaire est compliquée. Donc, non, en fait, déjà, ils ont dit qu'ils ont cassé mon bras. Voilà, mes deux bras sont là, ça n'a pas été cassé. Je n'ai rien, voilà, c'est là. Je n'ai pas été maltraitée, je n'ai pas été frappée, je n'ai pas été violente, je n'ai pas été mélotée. En tout cas, vous êtes en forme. Voilà, ça va, c'est parce que je ne vais pas répondre et je ne vais pas rentrer dedans. Je pense que c'est de la provocation, mais je ne vais pas rentrer dedans. Kadhi, d'accord. D'accord, monsieur le procureur, je vais vous demander votre réquisitoire, s'il vous plaît. Oui. Ou il y avait une dernière question vraiment importante. Non, peut-être après elle aura son mot de fin. Oui, elle aura son mot de fin. Mais là, il est plus que l'heure, par contre. Oui, mais excusez-moi, excusez-moi, c'est mon travail que j'ai fait, madame. Oui. Alors, madame Kadhi, mon réquisitoire, c'est-à-dire ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que, aux autres, aujourd'hui, des audios qui se retrouvent sur la voie, la place publique, c'est un peu une trahison. Parce que quelqu'un vous fait confiance en vous parlant, si ça sort, c'est un peu une trahison. Aujourd'hui, vous avez été réprimandé par le procureur de la République, qui veille sur les réseaux sociaux. Oui. On sait que vous n'êtes pas la seule. Il y a eu Lolo Boutet aussi, qui a été réprimandé aussi par le procureur. Et puis après, il y a eu des récidives. C'est-à-dire que cette personne a recommencé certaines choses. Aujourd'hui, vous dites que vous avez compris. Moi, ce que j'aimerais, c'est que beaucoup de gens ont été choqués. Il y a des gens qui ont pris des balles perdues, il y a des gens qui n'avaient rien à voir dedans. Ce que je voudrais, parce que je sais que vous dites que vous ne voulez pas vous disperser, tout ça, je demande à ce que vous allez rencontrer personnellement ces personnes pour envoyer un message fort pour dire que j'ai compris. Parce que c'est vrai de dire que oui, je demande pardon, je demande pardon. Pour qu'on sache que vraiment, vous regrettez que c'est sincère. Moi, mon réquisitoire, c'est de la voir, aller vers Mme Makoun, de la voir dans une vidéo avec Mme Sissé Mariam, de la voir dans une vidéo avec Mme Apoutou, et non, Mme Bleu Brigitte, et Malouès, tout ça, même si c'est des personnes qui n'ont pas eu affaire directement, mais qui ont été citées. Et pour qu'on puisse savoir que Kadhi est une nouvelle personne aujourd'hui, et que DJ Kadhi laisse la place désormais à Kadhi, la présidente de l'ONG. DJ, c'est mon réquisitoire. Très bien. Madame l'accusée, avez-vous un mot de fin avant que je donne mon verdict ? Mon mot de fin, en fait, c'est que je lui ai dit merci déjà à Trace, qui m'a invité, et je lui ai dit merci à la justice, j'insiste dessus, parce que ça devait être plus que ça, mais ils ont été cléments. Ils ont été cléments. Voilà, ils ont été cléments, et puis voilà, et la police aussi qui m'a interpellée, c'est de, ça, ça, je voulais leur dire merci, et voilà, sans citer des noms, mais je voulais leur dire merci, voilà, de tout le temps que j'ai été avec eux, je voulais leur dire merci, et dire à tout le monde que c'est une nouvelle Kadhi qui assiste devant eux. Il peut croire, il peut ne pas croire, mais moi, j'ai une conscience, et je pense aussi à mes enfants, comme ils ont dit, je pense beaucoup à mes enfants, je pense que cette histoire, je les laisse derrière moi, et je suis focalisée maintenant sur mon association qui lutte contre l'excision, et voilà. On dit, oh, tout change sauf les imbéciles, mais je pense que j'ai compris, j'ai retenu la leçon, et pour, je suis là aussi parce qu'il y a pas mal de gens qui me contactent pour des pubs, et ceux qui veulent rentrer en contact avec moi pour les publicités, j'ai mon manager qui est là, je vais vous laisser le numéro, c'est le 05 76 40 39 10. Là c'est le manager, vous avez déjà le manager, les affaires marchent bien apparemment, ces histoires des blogging. Donc voilà, je suis là pour un problème. Donc répétez 05 ? 05 76 40 39 10. D'accord. Donc voilà, je suis là, et après le ramadan, on va faire le lancement de l'association. On espère que c'est pas pour le ramadan que vous a laissé, hein ? Ah non. D'accord. De toutes les façons, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la vérité, Dieu connaît la vérité, c'est le plus important. D'accord. Merci beaucoup Madame Kadhi. Merci à vous Monsieur le procureur. Madame le juge. Eh bien Monsieur le procureur va être heureux, car je vais aller dans son sens. Je vais vous condamner. Merci Madame. Voilà, je vais vous condamner. J'ai gagné mon procès. Je pense que tout le monde ici connaît mon aversion pour les réseaux sociaux, du moins pour les dérives que tout cela amène. La preuve aujourd'hui encore, ça aurait pu être très grave, ça aurait pu aller très loin. Et cette course au buzz devient vraiment... Je sais pas comment je vais dire, mais ça prend de plus... On oublie de plus en plus qu'il y a une réalité, qu'on a des obligations et que c'est bien, c'est marrant. Mais il ne faut pas en oublier justement nos responsabilités en tant qu'adultes, en tant que parents. Et j'aimerais que ces réseaux sociaux servent à de meilleures choses. Voilà. Aujourd'hui, ça aurait pu être très grave, vous aurez pu perdre vos enfants, la garde de vos enfants. Votre maman a été mise en danger. Et tout ça pour des histoires qui finalement restent virtuelles. Mais par contre, les dégâts auraient été dans le réel. Voilà. Donc du coup, je vais vous condamner. Vous avez eu de la chance avec la justice ivoirienne. Vous en avez moins aujourd'hui avec la justice de Trace. Bien. Voilà. Je vous condamnerai du coup, comme l'a dit M. le procureur, à déjà faire une vidéo publique, avec des excuses publiques auprès de tous les gens que vous avez offensés, de près ou de loin. Voilà. Mais de vraies excuses avec des noms. Elle a qu'à aller les voir, Mme Legis, c'est ce que nous on veut. C'est ce que j'allais dire. Je pense que là, vous avez dit que vous avez prolongé votre séjour. Donc je pense que vous avez le temps, je ne vais pas dire d'aller voir toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu éventuellement... Appelez-les, si elles ne veulent pas nous, maman, savoir. Voilà. Essayez de les contacter. En tout cas, essayez d'aller voir le maximum de personnes. Ça peut rester aussi en privé. Ce n'est pas un problème. Mais au moins, faites le pas de ça. Qu'il y a un réel pardon. Qu'on sente qu'il y a un réel pardon. Et de deux, je vous condamnerai aussi à ne plus faire de directs, de vidéos. De plus faire des voices. Surtout déjà de ne plus diffuser aucun voice. DJ ? Non mais pour moi, que ce soit des voices, des captures d'écran, de conversations, il me semble que justement, tout le monde a peur que... Madame Justin, voice, il n'y a pas des papos ? Oui, ça vous arrangera peut-être moins, monsieur le procureur. Je vais aller au bout de ma sentence. Je pense que tout le monde a toujours peur que son conjoint, sa conjointe, ses amis aillent fouiller dans son téléphone. C'est justement parce que c'est censé rester privé. Donc tout ce qui est capture d'écran, de conversation, voice, etc. Voilà, je vous condamne à ne plus les diffuser. Je vous condamne aussi à ne plus faire de vidéos concernant tous les autres blogueurs, à moins que ça soit pour pouvoir vous défendre. Par contre, je vous condamne fortement à mettre énormément en avant votre histoire qui a été quand même douloureuse, qui a un parcours pas commun aussi, et qui peut donner de l'espoir à beaucoup de jeunes filles, à beaucoup de femmes, et dont on a vraiment besoin encore plus que jamais. Donc voilà, j'espère que le jour où j'irai sur vos réseaux, ce sera pour y voir des discours très positifs, encourageants, et qui servent à votre communauté. Ce sera tout pour moi, monsieur le procureur. Merci madame. Rien à ajouter ? Non, non, non. Ça ira ? Vous avez tout parlé. J'ai trop parlé ? Vous avez tout parlé, c'est bon. Voilà, pour changer, le procureur n'aime pas m'entendre. Non, je vous entends. Vous avez tout parlé, vous avez tout dit. J'ai tout dit, ok. Sur ce, on va vous souhaiter un excellent week-end. Surtout, ne bougez pas, il n'y a rien de mieux ailleurs. Et nous, on va se retrouver le samedi prochain pour un nouveau procès, je suis sûre, qui s'annonce aussi très pimenté. Sur ce, sortez couverts en haut et en bas. Bon week-end. Et je rappelle qu'on peut retrouver Stony d'ailleurs ce soir, du côté de l'Institut Français, à 19h. Oui, Français, pour le spectacle Cœur du même mémoire d'éléphant. Voilà. Donc ce soir, si vous n'avez rien à faire, ou même si vous aviez quelque chose de prévu, changer de programme, ça se passe du côté de l'Institut Français. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Vous avez suivi. Accuser le... Oui, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Les baoulés, c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. Ce n'est pas une nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada